Musique de générique 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 Oh putain un hologramme, un réflecteur, réflecteur quoi ? RepoWids, observatoire GEC Alors, la forme de vie qui travaille ou travaillait dans cette installation a laissé son équipement de scanographie en marche à la recherche de nouveaux systèmes et phénomènes spatiaux intéressants dans le ciel. En son absence, elle a touché le jackpot. Une balise a été reçue et une séquence de transmission a donné une réponse. Alors, code, qu'est-ce qu'on pourrait mettre ? Soit c'est un truc qu'il faut deviner pour déverrouiller le truc, soit c'est un truc qu'il faut envoyer et qu'après il faut que je retienne pour en mettre un 2-1-2. C'est plus simple. Il n'y a aucune réponse. Les machines restent en veille, les sueurs restent muets. Oh merde ! Oh putain ! Merde ! Attendez, bon, on va essayer avec... Avec autre chose. On peut... Non ? On peut pas réessayer ? Non, bon, bon, mais tant pis. C'est pas grave. Je... Euh, ok, alors là, analyser technologie multi-outils. Nouvelle technologie, portée plus sigma, d'accord. Unité complémentaire du scanner, sympa, 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 sympa. Par ici, qu'est-ce qu'on a ? Enclave d'amulébon. Porte verrouillée. Merde. Faut des... Ah, maintenant, ça va passer à Atlas V2, attention. Ça, qu'est-ce que c'est ? Non, c'est juste une lampe. Oh, mais putain, je viens de te recharger. Fais pas chier. Non, sans deck. Et, d'accord, donc, c'est tout. C'est tout, cette grosse base, là, c'est le seul truc qu'on a eu. Bon, bah, très bien. Je crois qu'en fait, on va se barrer de la planète parce que... Putain. Il y a des bruits chelous dans le coin, là. Je... Il y a un espèce de truc qui... Ah, non, mais il y en a plusieurs, des trucs comme ça. D'accord. Alors, là-bas, c'est quoi ? Ça, ça ressemble à des coquillages. Des coquillages en plein espace. Ah, oui, merde, l'endurance, c'est vrai. J'avais oublié. Ouais, c'est quoi, ces trucs-là ? À mon avis, c'est du fer ou du carbone, je pense, mais c'est assez bizarre comme truc, quand même. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Alors, ils ont dit, en tout cas, dans la description de la planète, que... Ah, non, c'est du carbone. Que, normalement... D'accord. Et ça, c'est quoi ? D'accord. Que, normalement, il y a beaucoup de ressources sur cette planète. D'accord, ok. Et, ben, ouais, ben, on va essayer de... On va essayer de trouver ça, quoi. Mais alors, il y a vraiment des bruits chelous ici, hein. Mais genre, vraiment, c'est... Oh, tiens, il y a une balise là-bas. C'est sympa, ça. Il y a vraiment des bruits ultra chelous. Bonsoir. Alors, c'est vrai qu'il n'y a plus personne ici, hein. Ah, si, il y a un Gremlins, pardon. Enfin, un GEC. Un GEC, maintenant qu'on... Faut connaître les GEC, les geeks. Le Lemner. Alors, analyser technologie de multi-outils. Grenade à disruption explosive. Ohlala, putain. Des grenades, carrément. T'as carrément des grenades dans ce truc. Interface RQX. Terminal du marché galactique. Ah, nice. Séquence de réinitialisation, machin. On va voir ce qu'on peut acheter. Black de blindage. Unité de stockage, génération de capacité, machin. Fague de carriage, j'en ai déjà. Un, un. Parce que bon, j'ai quand même 8 180 unités. Ah, mais je pourrais peut-être vendre mon épée. Bah, ouais. Vendant des articles de vos inventaires. De vos inventaires, d'accord. Alors. Tac. Non. Non. Ok, on peut pas. Bah, peut-être qu'avec les gecs, on peut leur proposer un petit prix d'ami, tu vois. Attends, tu sais. Donc, salut. J-Rule. Oh, encore un sous-fifre. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Estime actuelle. Client fidèle. Ami, désespoir, gec. Gec, clarite, oxyde. L'air se charge d'une effluve noves et abond autour de la créature à vive forme. L'odeur s'infile dans mon exo-combinaison et me donne des hauts le cœur. Ah, ouais, d'accord. Donc, le mec va dégueuler. Remarquant mon expression, le marchand picore un élément dans sa possession. Il brise la substance inconnue en morceaux puis les avale. Un gargouillement grave, retentit, et le marchand émet un nuage de gaz à l'odeur délicieuse. La créature essuie ses mains vides et me sourit. Hum, hum. Donc, ça, j'en ai pas. Attendez, je vais essayer de prendre quelque chose dans mon contact. Ah, tiens. D'accord, j'ai eu un succès. Je vais voir si je peux pas... Ah, merde. Si je vais pas dans le tab, ça va pas le faire, en fait. Alors, ta gueule. Là, franchement, ça me fait un peu chier. Alors, attendez. On va transférer un truc qui ne sert à rien, comme par exemple ça, là, le platine. Le blond platine. MDR. Et on va prendre du fer. Et on... Merde, vaisseau hors de portée, putain. Faut que je retourne à mon vaisseau, en fait. C'est ça que t'es en train de me dire ? Faut que je retourne à mon vaisseau ? Il reste combien de temps ? 40 secondes. Bon, ça devrait aller. Ok. Donc, ouais, bah moi, je m'attendais... Il y a des trucs un petit peu plus... Un petit peu plus fructueux, je sais pas. Mais bon, voilà, j'ai pas eu grand-chose. Étape de voyage atteinte. Connu. Extraterrestre rencontré 2. Ouais, je sais, j'ai eu le succès. Tac. Tac. Mais j'en ai rencontré 3, des extraterrestres. Euh... J'en ai pas rencontré... J'en ai pas rencontré... Bon, pfff. D'accord. Rien n'a été trouvé. Oh, bah merci, c'est sympa, ça. Restaurateur de santé. Ah, sympa, merci, ça. Ça, c'est sympa. Ok, est-ce que mon vaisseau... Non. Vessoire de portée. Et bon, on va y retourner, tiens. Xenophore, 16,8 degrés. Xenophore ! Bon, bref. Oh, voilà. Et c'est quoi ces petits trucs verts, là ? J'ai toujours cru que c'était de l'eau. Mais en fait, non, c'est... Je sais pas ce que c'est, en fait. Je sais même pas ce que c'est. Bon. Ok. On va transférer sans ci. Voilà. Alors, j'avais encore de l'éridium. Donc, j'aurais pu lui donner de l'éridium, mais... Ah oui. Un truc important. Oh, merde. Oui, merci, j'avais compris que c'est dans l'inventaire de la combinaison. Mais j'ai déjà dû le faire, là. What ? J'avais déjà dû le faire. Bah, attendez, mais on va garder ça. Ça, on va le transférer. Ça aussi. Parce que, bon, les éclats de blindage... Comment dire que je m'en fous un peu ? C'est vraiment un truc... Il me sert pas à grand-chose, les éclats de blindage, j'ai l'impression. Bon, après, peut-être que ça va me servir dans les prochains temps, donc... Je ferai mieux de rien dire, mais bon. C'est pas grave. Mais, ça fait trois fois que je le découvre, le truc. C'est bon, maintenant. Oh, 25%. Putain. Ah oui, mais ils avaient dit... C'est vrai que sur cette planète, apparemment, sur cette planète, les systèmes de survie tombent beaucoup plus vite en rad. Parce que, je sais pas quoi, parce que la planète est bizarre, je sais pas quoi. Donc, du coup, voilà, et ça... Ah, merde, oui, c'est vrai. Donc, du coup... Bah, voilà, c'est un petit peu... C'est un petit peu chiant pour les systèmes de survie. Parce que, il faut les recharger à tout va. Donc, ça, je sais pas trop ce que c'est. Ok. Ok, une espèce de petite passerelle. Ah non, c'est... Pardon, c'est un truc pour garer son vaisseau. D'accord, très bien. Hop. Bonjour à tous. Comment allez-vous ? Euh, non. Ah, voilà, il est là. Notre petit truc. C'est bizarre parce que... Ah, je peux m'asseoir dedans. Ah non, en fait... Je peux juste le faire tourner, le truc, quoi. C'est du foutage de gueule. Hop. Alors, d'accord. Je vais voir un petit peu ce qu'il y a par ici. D'accord, donc ça, on peut pas... Donc, on peut pas s'asseoir dans les chaises. Ok, d'accord. Bonjour, toi. Enfin, re-bonjour, pardon. Désolé. Ok. Je vais essayer de te vendre un truc. Estime actuelle GEC, client fidèle. Oui, donc il me redit le même truc qu'avant parce que voilà, il me... C'est une intelligence artificielle, faut pas déconner non plus. Ah non, il a dit des trucs un peu plus qu'avant. Voilà, donc il y a toujours le même truc. Avec un oxyde commun, dit se faire. Le marchand fou de joie picore joyeusement mon cadeau. Il me remercie avec une offrande généreuse. Ah ouais, c'est quoi l'offrande généreuse ? Ah ouais, pas mal. Rayon phasique, dispositif laser pour vaisseau. Alors, j'ai vu de l'airidium dans le coin. Donc c'est pas mal. Interagir, requis 20 carbone. Ah merde, attends. Faut que je prenne du carbone du coup, bah je vais prendre un petit peu de carbone. Carbone nécessaire. Ouais bon, je vais pas aller très loin avec ça, mais... Mais soit, bon là j'en ai 17 ou 16 là, je sais pas combien, 16 ouais. C'est pas énorme, il me faudrait encore un petit peu de carbone. Euh... J'en avais vu un petit peu par là-bas, je crois, il me semble. Oh merde, porte verrouillée. Elle me dit pas qu'il m'a enfermé. Putain, il manquerait plus que ça, quoi, le mec, il m'enferme. En mode, tu m'offres un cadeau ? Eh bah moi je te troll. Bah non, ça marche pas comme ça. Oh. C'est quoi ces extraterrestres bizarres, là ? Putain, j'envoie la balle. Alors ouais, franchement, le rayon d'extraction que j'ai, il est vraiment super. Il est magnifique. En plus, j'ai des unités complémentaires, donc... Comme ça, je crois qu'ils se déchargent moins vite, il me semble, un truc comme ça. Et ils surchauffent éventuellement moins vite. Donc c'est... C'est super sympa, quoi. Oh, mais... Oui, mais 75%, ça veut pas dire que c'est faible. Si c'est rechargé au 3 quart, ça veut pas dire que c'est faible, en général. Bon bref. J'ai combien de carbone ? 116 sur 250, ça devrait aller. Bon, très bien, on va aller lui donner ça. Bonsoir. Eh oui, c'est encore moi. Inventaire... What ? Inventaire plein ? Ah, donc il va me donner des trucs. Très bien, bah je vais transférer des machins. Fair. Ça, j'ai un petit peu trop peur que le truc se perde. Donc voilà, je vais un petit peu organiser tout, là. Tac. Hop là, interagir. Ok. Est-ce que je peux faire des échanges avec lui ? Statue, gec, machin. Gec et ce... Ah, il a changé de discours, tiens. Ami, machin. Où, nels... Putain, on dirait qu'il parle Sims, quoi. C'est... Demander des unités. Meilleur ami, gec ou plus. Client fidèle, gec ou plus. Demander... Aïe, moi je suis pas qu'intéressé par l'argent, je vais demander un nouveau mot. Le marchand a accepté de m'aider. Accepte de m'aider. Il y a un problème avec les tons, là. Dans ma tête. Vous avez appris le mot faible ? Waouh, ça va vachement me servir. Non, je rigole. Non, parce qu'en vrai, maintenant, que je me rends compte d'un truc, c'est que les mots qu'on apprend, c'est pas nous qui les parlons. C'est-à-dire que c'est eux qui nous disent des trucs en gec. Et après, nous, le truc traduit selon les mots qu'on a, voilà. C'est un truc que j'aurais pu comprendre depuis le début, mais bon, voilà. J'avais pas tout à fait compris, donc bon, c'est pas grave. Alors ici, qu'est-ce qu'on a ? Déjà, on a un essoufflement, lol. Alors, du plutonium, c'est parfait. Ici, on a encore un petit cadeau. Enfin, un petit cadeau, une petite cargaison. Donc, les garaisons donnent tout le temps du plutonium. Ah ! Encore un nouveau. Un petit nouveau. Attendez. Hop, analyser technologie de multi-outils. Alors, qu'est-ce que c'est ? Un genre de lance-foudre Sigma. Hum hum. Hum, pas mal, pas mal. Titanium. Ah, c'est à ça que ça sert. Et donc, il nous faudra du tissu micro-densité. Vérifier transfert de... Oh ! D'accord, ok. Bon, ça, c'est déjà pas mal. On va prendre du carbone au cas où. Peut-être que ça pourrait être sympathique si jamais il faut lui... Il faut interagir avec lui avec du carbone. On va prendre du carbone. Coucou. Comment il s'appelle ? Dev. Faites-moi... Laissez-moi deviner, il fait partie des Logames, non ? Premier secours. Santé au maximum. Parfait. Astauré bouclier. Parfait. Non, parce que dev, c'est l'abréviation... Alors, pour ceux qui savent pas, bien sûr, c'est l'abréviation de développeur. Donc, voilà. Antenne Ormanski. Tour de transmission. Quack. Apparemment, un appel de détresse automatique envoyé il y a bien longtemps n'a pas reçu de réponse. Si je pouvais pirater la séquence dans le cryptage, je pourrais potentiellement extraire les coordonnées. Alors, cette vidéo est en 720p. Donc, on va croire en la puissance de la 720p. Coordonnées du... Oh ! La 720p que t'as avec nous ! Non, je rigole. Signal de détresse détecté. La race Corvax. Oh, faut que j'arrête. Je peux pas être allié avec tout le monde non plus. D'accord. Ok. Je sais pas où il est, ce signal de détresse. Ah ouais, on est dans un cratère, en fait. Enclave d'amulébon. Mais ça fait 4 fois que tu me dis qu'elle est pas découverte. Mais bon. Alors, d'accord. Alors, c'est pas vraiment une carte, mais je sais pas trop ce que c'est, en fait. Bon, bref. Et toi, du coup. Bonjour. Comment allez-vous ? Alors, du coup, il nous va y avoir une petite cinématique, machin. Un petit peu à la Fallout. Ami, Geek, canon, machin. Geek, putain, il dit que Geek. Il dit que Geek est ami, lui. Franchement. La forme de vie écarquit les yeux de surprise lorsque je m'approche d'elle. Elle se penche en arrière et observe mes mouvements. De toute évidence, elle n'a jamais vu de créature telle que moi. Je lui explique par un art des gestes que je ne connais pas sa langue. Et le marchand, aviforme, légèrement rassuré, m'indique qu'en échange de certains éléments, il est prêt à m'aider. Donner de l'isotope. Le marchand fait claquer son bec en signe de gratitude. Ah, yes, mon offre semble correspondre à ce qu'il espérait. Il m'enseigne de nombreux mots du dialecte de son peuple. Nice. Vous aviez appris le mot peu commun en Geek. Parfait. Vous avez appris le mot langue en Geek. Bon, déjà, ça, c'est super utile, ça. Langue. Attention. Ça, ça, c'est bien aussi. Attention, je ne parle pas la langue, tu vois. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai appris d'autre ? D'accord, bon, c'était ça, les nombreux mots qu'il m'a appris. Ok. Bon. Tac. Hop. Voilà. On va voir ce qu'il a à nous proposer. Alors, qu'est-ce que tu as à nous proposer ? Parce que pour l'instant, au niveau des unités, je fais un petit peu chou blanc, parce que là, j'étais censé vendre mon épée. Les claquements de bec frénétiques du marchand semblent indiquer qu'il est prêt à prendre par une conversation. Guindé et sujette à quiproquo. Demandez des soins. Demandez un nouveau mot. Allez, allez, allez. On est avide de connaissances. Le marchand accepte de m'aider. On est avide de parler langue en Geek. Abomination. Alors là, ça sert rarement à rien, ça. Hop. On va essayer de nouveau d'apprendre un nouveau mot. Parce que je pense qu'on peut toujours le faire. Acer ! Placement de produit ! Placement de produit, je suis désolé. Un porte-bonheur Geek. Ah, je veux bien un petit cadeau, alors. Allez. Le marchand accepte de m'aider. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'il va me donner comme petit cadeau ? Nouvelle technologie découverte. Ouf ! Vous avez fait que l'heure de radiation Theta. Ah ouais, quand même. Balle de gravitation. Ah, j'en ai entendu parler de ce truc, la balle de gravitation. C'est... Je sais pas trop ce que c'est, en fait. Euh... D'accord. Geek et hisseur. Oh, mais arrêtez avec vos placements de produit. C'est pas drôle. L'odeur du marchand est aussi agréable qu'en détente. Ah ouais, d'accord. C'est un petit peu comme les roses, quoi. Demander un nouveau mot. Parce que des soins, j'en ai pas besoin, en fait. C'est ça le problème. Marchand accepte de m'aider. Vaisseau spatial, ça c'est utile. Ça, c'est utile comme truc. Bon, j'ai combien de carbone ? Ouais, 45. Allez. On peut encore se faire deux trucs. Après, peut-être que j'irai en chercher encore un petit peu plus. Alors... Tudos. Nitre, geek, machin. Y'a des geeks. Demander du carburant. Meilleur ami, geek. Euh... Ouais, je veux bien du carburant. Parce que ça peut m'aider. Ça peut m'aider, par exemple, si je peux avoir du thamium ou un truc comme ça. Non, mais pas du carbone. Le carbone, ça me sert à rien, en fait. Le carbone, c'est... Ah bah si, bah si, bah si, bah si. Pour notre échange, bah oui. Si je veux continuer à lui parler, ça me sert. Euh... Voilà. Le marchand a récemment émis un gaz à l'odeur agréable. Un gaz ! Euh... Donc en fait, il a pété, quoi. Enfin, un oxyde, ça ne m'intéresse pas particulièrement. Je vais demander un nouveau mot. Allez, allez. Qu'est-ce que tu vas m'apprendre ? Le mot marchand. Bon, ça va, ça va. C'est plutôt utile. C'est plutôt sympathique. Donc je vais un petit peu, je vais un petit peu le farmer comme ça, je pense. Continuer à... Ouais, un petit peu le farmer. Je sais, c'est un petit peu réducteur de dire je te farme, mais bon. Il fait claquer son mètre là en ce moment. Demander du carburant. Allez. On espère avoir mon truc. Croiser les doigts. Croiser les doigts. Oh, putain. Bon, ça va, parce que je peux quand même continuer à échanger avec lui. 115. Ouais, ça va, 115. Qu'est-ce que je fais ? Je continue à échanger avec lui en ellipse ou... Parce que bon, ça ne doit pas être très intéressant pour vous. Enfin, je ne sais pas. Je vais voir, je vais voir. Non, je pense que je vais continuer en vidéo. Ça peut être sympa si jamais j'obtiens... Ah, demander des unités. Ça, je veux bien, s'il te plaît. Putain, il a un rire de Gollum, quoi. 953. Bon, je m'attendais à plus, mais... 11 000. Ah, non, ça va, j'ai rien dit, j'ai rien dit. Ça va, c'est pas si pourri que ça. D'accord. Qu'est-ce que tu as d'autre à me... Ah ouais, c'est le directeur, quand même. C'est pour ça qu'il a autant de choses à me proposer, je pense. Légèrement désagréable, s'évanouit rapidement. Une relique geek. Demander des soins. Demander la recherche du bouc. Ça ne me sert pas à grand-chose. Vu que... Vu que, voilà, j'aimerais bien autre chose, s'il vous plaît. Je ne sais pas si en quittant et en revenant, comme ça, ça va nous proposer d'autres choses, mais... On verra bien. D'accord, demander un cadeau. Ah, d'accord. Recherche du bouclier. Oh, je veux bien. Allez. Hop. Alors, bouclier au maximum. Parfait. J'ai combien de carbone encore ? J'en ai plus que 55. Bon. Bon, 55, ça va, quand même. 55, ça va. Ok. Dire furfi, geek, machin. Demander une réparation, demander des soins. Demander un nouveau mot, allez. Demander un nouveau mot. Le marchand accepte de m'aider. Parfait. Le mot pression. D'accord. Donc, bon, voilà. Si jamais je veux demander si mon vaisseau risque pas d'exploser à cause de la pression atmosphérique, ben voilà, au moins je peux le demander. Donc, c'est plutôt sympa. Tudos, machin, ok. Ah oui, quand il disait Tudos, il m'avait proposé quoi déjà ? Carburant. Allez, carburant. Comme ça, voilà. Encore un peu de carbone. Tac. Comme ça, je peux de nouveau continuer à échanger. 80. Ben, je peux encore échanger 4 fois avec lui. Hop, voilà. Donc, en fait, le truc, c'est que je lui donne du carbone, et après il me le rend. Donc, c'est assez bizarre. Bon, allez, une dernière fois jusqu'à ce qu'on ait le truc carburant. On va voir ce qu'il nous propose. Ah, là, j'ai un petit dilemme. Là, j'ai un petit dilemme, Cornélien. Demander des unités ou un nouveau mot. Ah, j'avoue. Allez, un nouveau mot. On est avides de connaissances. Et de toute façon, des unités, on peut toujours en avoir en vendant des trucs. Donc, choisir. Voilà, j'aurais pu m'abstenir pour une fois, parce que choisir, c'est pas très... Mais bon. C'est toujours bien. Peut-être qu'on va devenir... On va parler geek couramment. Et ouais. Ami, machin, d'accord. Le marchand plonge. Je te regarde dans ma visière et fait claquer son... D'accord. Demander un isotope. Allez, un isotope. Mais que ce soit pas du carbone, s'il te plaît. Parce que là... Ah, et du thamium. Du tham... Oh, putain. Bon. J'ai combien de carbone, du coup ? 105. Ouais, je sais qu'il est faible, le truc de survie, mais... C'est pas grave. Bon, allez, donne-moi d'autres bons trucs. Alors là, ouais, bon, voilà, je farm un petit peu ces trucs. Demander une réparation des soins. Un nouveau mot, allez, un nouveau mot. Tac, voilà. Le marchand accepte de m'aider. Parfait. Parfait, parfait. Vous avez appris le mot unité. Ah, ça, ça, c'est bien, ça. Ça, ça, c'est utile. Bon, après, voilà. C'est comme, par exemple, si tu connais juste le mot euro, pour demander combien ça coûte, ou pour fixer un prix, qu'il ne faut pas dire euro. C'est, voilà. Ça ne sert un petit peu à rien, mais bon. C'est pas grave. Demander un cadeau, je ne peux plus. Ouais, bon, on va arrêter, parce que... Voilà. Bon, merci de ton aide, Dev. Voilà. Voilà. Moi, je vais m'en aller, hein. J'ai... Non, tu m'excuseras, mais j'ai une conquête spatiale à faire. Donc, voilà. Allez, salut. Ah là là. Donc, bah, c'est bien. Ça a été plutôt productif, tout ça, malgré le fait... Étape de voyage, attends, c'est d'accord. Malgré le fait que, bon, voilà, on n'aura pas eu non plus des trucs super de... Super des trucs de fou et tout. Embrouillé. Ah oui, embrouillé, d'accord, ok. Embrouillé, embrouillé, genre... Genre, je suis embarrassé, je ne sais pas comment parler ou je ne sais pas comment... Je ne sais plus comment on dit déjà. Oui, j'aimerais bien que cette cinématique disparaisse, s'il vous plaît. Merci, au revoir. Bon, très bien. Alors, du coup... Qu'est-ce que... Il y a un truc là-bas, là. Arrivée 8h. 8h ! Ça veut dire qu'en fait, il me propose de marcher pendant 8h. 8h de jeu, hein. Donc, ça veut dire que 8h, tout en sprintant. Donc, euh... Ah, putain, c'est... Ça se... Oula, je vais recharger ça. Ça se fout pas trop de ma gueule. Putain, je vais recharger avec du... Du carbone. Mais j'avais vu un petit point d'interrogation dans le coigne. Je ne sais plus... Ah, c'était là-bas, regardez. Il y a une balise, là-bas. Et je crois que ça, c'est de l'airidium, tiens. Euh, tiens, mais je vais en profiter pendant que je suis... Près de mon vaisseau, là. Avec mon vaisseau, quoi. J'ai en profité pour... Pour un petit peu, voilà. Alors, d'ailleurs, j'aimerais bien, tiens, installer une petite technologie visière d'analyse. Ah, je ne l'avais plus. D'accord. Je ne l'avais pas... Merde, attendez. Euh... Intensificateur de rayon Sigma. Un, un... Intensificateur de rayon Tau. Portée plus Tau. La portée de détection du scanner est accrue. Bon, on s'en fout un petit peu, non ? Hop, euh... Éclat de blindage. Tiens, j'ai pas mal d'éclat de blindage, moi. J'aurais aimé un petit peu trop, si tu vois ce qu'aujourd'hui dire. Euh... Dag Vikin. Je vais laisser la perle de fascination ici. Et la dag, je vais la prendre avec moi. Parce que, voilà. Euh... Blague annulée depuis, euh... Depuis 2012, depuis que la chanson est sortie. Donc, il y a très longtemps. Mais bon, c'est pas grave. Allez, hop. Erydium, on va miner un petit peu tout ça. C'est parti. Merde, putain. Elle est... La surchauffe, alors, t'en fais quoi ? Putain, j'ai failli faire surchauffer le... Oh, j'aime bien cette planète là-haut, là. Euh... Ah, mais je crois que ça, c'est la planète d'où on venait, en fait. Euh... Je reconnais... Enfin, je reconnais. Je... Ouais. Je crois que sa lune était... Il lui ressemblait pas mal. Donc, bon, voilà. Peut-être qu'on y retourne, mais... Parce que, oui, c'est vrai que j'avais oublié de faire le truc d'orientation de l'Atlas. Parce que là, c'est bien beau, je suis sur une autre planète, mais... J'ai quitté... J'ai quitté mon point d'origine, donc, du coup, voilà, je... Maintenant, je peux plus retourner au point où j'avais... Où j'avais, effectivement, le truc... Le truc de l'orientation de l'Atlas. Mais bon, on s'en fout. De toute façon, moi, comme j'ai dit, on est... On est des délinquants. Nous, ce qu'on préfère... Enfin, on n'est pas des délinquants, on est des explorateurs, plutôt. Nous, ce qu'on est experts, c'est... Ce qu'on... Ce qu'on est expert, d'accord. Ce qu'on préfère, c'est explorer librement. Et, voilà, je pense que c'est mieux ainsi. En tout cas, moi, je préfère ça. J'ai combien d'éridium ? J'en ai pas mal, bon, c'est bien. Voilà, voilà. Hop, on va essayer de pas toucher la tourelle. Parce que si je... Si je bute la tourelle... Enfin, si je touche la tourelle, à mon avis, elle va m'en vouloir. Et la police intergalactique va me faire chier. Hop, voilà. Ok, nickel. Bon. On aura récupéré pas mal d'éridium. Eh, venez là, les éridium. Voilà, bon. Alors, du coup, on va se diriger... Il était où le... Ah, il était là, le point d'interrogation. On va se diriger vers là-bas. Voilà, une 25. Bah, je vais pas le faire en ellipse. Tiens, c'est quoi ces... Ces minéraux, là ? Il y a des minéraux qui sont assez sympathiques, j'ai l'impression, là. Donc, ouais, effectivement, l'épave de vaisseau, là, le signal de détresse, c'est bon, hein. 8 heures, enfin, si, si j'y vais en vaisseau, ça devrait le faire. Ah, merde, j'avais pas sauvegardé, putain. J'étais pas retourné auprès de mon vaisseau pour sauvegarder. Bon, c'est pas grave. On sauvegardera une fois qu'on sera revenu. Et ça, c'est quoi, ça, du coup ? D'accord, c'est rien, c'est pas de minéraux, c'est rien, c'est... Quelque chose de pas très important. Là-bas, je vois du plutonium. Encore ! Putain, euh... Tout le temps, euh... Tout le temps faible, ce truc. Enfin, voilà. Donc, du coup, on va se diriger vers ce machet truc. Alors, ok, il y a du fer, un petit peu de fer. J'aime bien les musiques du jeu, aussi. C'est des musiques qui sont assez... Assez reposantes, assez relaxées. Assez relaxantes, pardon. Relaxées. D'accord, maintenant, on peut dire une musique relaxée. Et, euh, voilà. C'est assez sympa. Randonneur, hein. D'accord. Alors, je sais pas si U, c'est des unités, mais genre des unités aussi pour... Pas genre la monnaie, mais genre des unités pour... Dire, voilà, par exemple, comme si c'était des maîtres. Mais, euh, ouais. Bah, 20 000 unités parcourues, à mon avis, ça fait... Ça fait 20 kilomètres, donc 20 000 mètres. Bruchoir, je m'appelle Syme, je viens... Le mec, il commence à faire chasseur de fantôme, quoi. Ah, point de passage, bacon. Bacon, balise. Bon, voilà. Ok, donc le truc va tout scanner. Un, un... Très bien, très bien. Alors, du coup, qu'est-ce qu'il aura détecté ? Ah, ah ! Un avant-poste. 23 minutes, bon, ça rallonge encore un petit peu. Ok, bah, très bien. Et ça... Ah, d'accord. Ah, c'est juste un trou. Je pensais que c'était un bug, mais en fait, non, c'est un trou, carrément. Un trou dans la roche. D'accord. Restauration de santé. Ça, je veux bien. Cargaison neutre. Aluminium. Non, rien n'a été trouvé. Merci. Plutonium. Hop. Et ça, du coup... Bon, ça, c'est la balise. Élément, interagir. Hop là, voilà. Donc, du coup, ça, c'est la balise. D'accord, très bien. Bah, écoute, c'est sympa. J'irai peut-être à l'avant-poste en off, à mon avis. Ouais, à mon avis, j'irai en off pour... Enfin, non, peut-être pas en off. Parce que sinon... Sinon, je pourrais pas sauvegarder. Mais, enfin, voilà. On y ira, en tout cas, je pense, dans le prochain épisode. Et puis là, ce que je vais faire, pour l'instant, c'est que je vais... Je sais pas si je vais farmer des trucs. Parce que là, j'ai pas beaucoup de place dans mon inventaire. D'ailleurs, je sais même pas si on peut avoir un peu plus de place dans notre inventaire. C'est-à-dire avoir des trucs, genre, qui nous permettent d'avoir... Bah ouais, on a un petit peu plus de place dans l'inventaire. Parce que... Oh putain, ça descend vite. Parce que voilà, j'aimerais bien avoir quelques petits trucs dans mon inventaire. Du coup, voilà, voilà. Et puis, on essayera de rejoindre ce truc là, là-bas, pour une prochaine fois. Par contre, le truc de détresse, là, j'irai pas le voir. Parce que 8 heures de voyage, ça fait un petit peu beaucoup. Arrivée, 2 minutes. Bon, allez, on va encore se faire un petit truc. Et cette fois-ci, je vais vous faire une ellipse. Allez, à tout de suite. Ok. Ici, Bear Grylls, en mode, je viens de me faire super mal. On va escalader cette falaise. Bon, monter tout là-haut. D'accord. Monter tout là-haut. Ça va être un petit peu compliqué. Mais, on va y arriver, vous inquiétez pas. Allez, c'est parti. Le Dufon, non découvert, d'accord. Le Dufon. Allez donc, tu touches le Dufon. Tu touches le Dufon. Pardon. Désolé. Alors, du coup, il est où, ce machin ? Ah, il est juste là. Oh, qu'est-ce que c'est que ce machin ? On dirait un... Ah, il y a un autre truc là-bas, tiens. Tiens, je vais... Scanner. Et ouais, putain, c'est puissant quand même, quoi, ça scanne. Ok, et c'est quoi ça ? Oh, oh ! Amélioration de combinaison. Oh, putain. Oh, j'espère que ça... Oh, yes ! Yes, un emplacement. Accepté. Prendre l'article. Yes. Donc, bah voilà. J'ai ma réponse. On peut, on peut effectivement... Pas effectivement... Tiens, il y a un petit coffre là-bas. Attendez. Où c'est qu'il était ? Le petit coffre. Je sais plus. Je sais plus où il était. Mais bon, c'est pas grave. Donc ça, c'est super. Signal de point de passage reçu. M'en fous. Moi, ce que je veux, c'est interagir avec des trucs. Interagir avec des trucs. Bon, ça, c'est d'accord. J'ai compris. On va... Oh ! Hé, le vaisseau, là. Non, mais vous avez pas honte ? Chauffard. Pardon. Sauvegarder le du fond. Ah, tiens. Oui, bah, sauvegarder, pourquoi pas ? C'est le du... What ? Le du fond. D'accord. Vous avez découvert ceci, le 15-08, machin. Ok, d'accord. Et puis là-dedans, qu'est-ce qu'on a ? Capsule de largage. Interagir, chercher. Mais dis pas que rien n'a été trouvé, puisque sinon, je vais... Oh, non, mais... Il le fait exprès, en plus. Petit malotru. Cargaison. Elle dit... Ah, oh, oh. Ga... Quoi ? Gra... Gra-gra. Ok, d'accord. Ah, ça vaut quand même 13 750 boules. Bon, bah, sympathique, sympathique. Et ça, alors ? Qu'est-ce que c'est ? C'est de nouveau un truc... Ouais, enfin, pas cette place. Voilà. C'est bon. Bonsoir à la tourelle. Je vous jette pas trop, j'espère. Sauvegardez le du fond. Bon, on va encore recharger ce machin. C'est bien, parce que ça prend pas beaucoup, beaucoup, beaucoup de plutonium. Donc là, je vois encore un truc là-bas. Est-ce que j'y vais ? Parce que c'est quand même une balise. Ou est-ce que je laisse pisser ? Et est-ce que je reviens ? Parce que maintenant, sachant que j'ai rechargé... Non, je vais revenir en petite ellipse. Et je vous dis à tout de suite. Comme je peux jamais résister à la tentation. Y'a une balise là-bas. Y'a deux minutes trente. Donc, je pense que je vais encore faire un ellipse master. Et que je vais, du coup, y aller. Parce que, voilà. Les balises, c'est plutôt pas mal. Parce que ça vous permet de trouver des monolithes. Et, euh... Bon, allez, j'y vais. Petite ellipse. Et après, on se retrouvera sans transition avec une ellipse à mon vaisseau. Allez, à tout de suite. L'addiction aux balises est un problème courant sur Nomad Sky. Non, je rigole. Non, je... Je me suis tapé un délire. Bon, du coup, on va rejoindre cette balise. Et du coup, on va voir ce qu'elle peut nous offrir. Mais par contre, y'a des bruits vraiment bizarres. Genre, je sais pas si vous entendez, mais genre, y'a des bruits caverneux. Des bruits de vaisseau. Des bruits très bizarres. Oh, alors, ce truc fait du bruit. Y'a des petits bruits, là. Cargaison. Je vais chercher. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Rien n'a été trouvé. Mais... C'est pas possible. C'est pas possible. Attends. Euh... Machin, là, y'a rien. D'accord. Faire, oxyde, machin. La balise. On pourrait pas trouver quelque chose, genre, dessus, là. Ah, mais attendez. Maintenant, je m'en souviens. C'est en fait... Oh, putain. Le mec, c'est une balise que j'ai déjà faite. C'est une... Oh là 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 là. Bon, allez. Sans transition, on se retrouve au vaisseau. Allez-moi, cette magnifique vue sur Xenophore City, quoi. Regardez, je vais prendre une petite... Oh, il y a un vaisseau qui décolle. Petit bâtard. Attends-moi. Non, je... Ah là là. Donc voilà, j'ai décidé de baptiser cette zone Xenophore City. Voilà. Parce que maintenant, vu que je vois des bâtiments, même s'il y en a que trois, bah... Je me sens moi seul et j'appelle ça une ville. Oui, j'appelle ça une ville, oui. C'est... Bon, c'est une ville no man's sky, hein. Donc voilà. Une ville dans un ciel où il n'y a pas de... Oh, toi, tu fais chier. Une ville dans un ciel où il n'y a pas d'hommes. Tac, voilà. Donc du coup, bah voilà, je pense que... Je pense qu'on va pouvoir se laisser là-dessus. Donc je sais pas ce que je ferai en off. Peut-être que j'irai collecter des ressources éventuellement pour pouvoir les vendre. Et ainsi, pour pouvoir m'acheter des trucs assez intéressants. Genre des vaisseaux, des trucs comme ça. Si j'en vois, hein. Seulement si j'en vois. Parce que bon, le Razamama S36... Voilà, voilà. Et on va peut-être faire un dernier truc avant de... Voilà. Avant de se laisser. C'est de faire que je fasse spawner le... L'horizon Omega. Donc en fait, c'est le... Comment dire ? Le vaisseau que vous recevez quand vous précommandez le jeu. Enfin, quand vous avez précommandez le jeu. Et du coup, renommé et envoyé. Euh... Xen... Merde. Merde, faux. Attends. Xen... No... For... Du... Duf. Voilà. On va faire comme ça. Ah ouais, ça fait monter tes unités, tiens. Donc je vais voir un petit peu. Regardez. Options. Activer le contenu supplémentaire. Activation. Vaisseau. Horizon Omega. Comparer. Alors attendez. 15 emplacements. 16 emplacements. Attention, transférer les éléments avant d'accepter. Ah d'accord. Euh... Bah attaque. Je vais mettre tout ça là. Ok. Faut que je transfère, non ? Hop. 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 Alors il y a une partie de l'écran du coup que je vois pas. Donc c'est un peu chiant. Mais bon, c'est pas grave. Hop. Voilà. Ouais, un emplacement de plus, ça fait quand même... C'est quand même un petit peu mieux. Donc on va tout transférer. Hop. Tac. Et tac. Par contre... Rayon phasique. Dispositif laser pour vaisseau. Hyper propulsion, machin. Le sol réacteur. Assistance de vol spatial. Et les trucs... J'ai l'impression que ça... Je sais pas. C'est que ça... Tac. Que ça sert pas à grand chose. Donc on va mettre la perle de fascination plutôt. Euh... Voilà, voilà. Et... Accepter. C'est parti. Activer l'hyperpulsion. Ah, j'étais sûr qu'il y avait une carte galactique. En appuyant sur M. Bah j'ai pas de M. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, l'horizon Omega, il est là. Il est beau. Et donc du coup, si on rentre dedans... Voilà, si on rentre dedans et qu'après on en ressort, ça sauvegarde toujours ? Oui, ça sauvegarde. Nickel. Donc voilà, on va se laisser là-dessus. Euh... Comme je vous ai dit, je vais rester sur cette planète entre l'épisode d'aujourd'hui et l'épisode prochain. Euh... Peut-être que je farmerai des ressources et que je m'achèterai des trucs. Et dans l'épisode prochain, on pourra se préparer. Enfin, on quittera carrément cette planète et on ira explorer une autre. Donc voilà, c'était Saïm pour cet épisode sur No Man's Sky. Et donc je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Et salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501